Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et donc en effet, je vais vous parler d'économie symbiotique qui est le résultat de mes recherches pendant environ 15 ans maintenant et de pratique. Et je vais commencer par une question que je posais il y a 5 ans et que personne ne comprenait. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir accès aux ressources dont vous avez besoin dans 3 ans, 2 ans, 6 mois, 2 semaines ? Quand je posais cette question il y a 5 ans, personne ne la comprenait. Aujourd'hui, non seulement tout le monde la comprend tout de suite, mais à part ceux qui sont dans le régénératif, personne ne peut me dire oui. Et donc on va parler de ça, j'ai envie de parler à vous en tant que hommes et femmes d'entreprise, mais aussi de l'humain en vous. comment demain on peut avoir une économie qui s'inscrive dans les équilibres écologiques de la planète, mais aussi de se poser la question, et je commencerai par ça, de se poser aussi la question de quels humains aujourd'hui la Terre a besoin. Donc de parler à votre côté aussi humain autant que dirigeant. On commencera par la théorie. Je vais essayer en quelques slides, sans insister trop, de vous emmener dans un nouveau regard. Comment en fait on peut penser les règles du jeu économique autrement ? Comment on peut penser nos façons de produire, d'échanger autrement ? Nos pratiques économiques, productives et sociales. Et puis ensuite je vous montrerai des exemples d'entreprises qui se sont déjà développées selon la théorie symbiotique et qui vous permettront de vous ancrer. Et à la fin je vous donnerai cinq conseils que nous on donne aux dirigeants des territoires, des entreprises, pour les accompagner dans les expérimentations vers l'économie régénérative qu'on lance. Alors tout d'abord, le thème « Motivation pour une bifurcation ». J'aimerais vous proposer, et c'est là où je m'adresse à l'humain qui est en vous, qui est, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes… vous êtes aussi des gens qui avaient beaucoup de pouvoir en fait. On oublie souvent le pouvoir que l'on a. Mais dans cette salle, vous êtes des gens qui avaient, en tant que dirigeants d'entreprises, vous avez beaucoup plus de pouvoir que la majeure partie des gens. Et on se pose la question aujourd'hui de ne pas dépasser les équilibres planétaires. Moi je vais vous proposer une économie qui se demande comment on contribue aux équilibres planétaires. On se pose, on ressent profondément que, dans notre économie actuelle, c'est vrai, l'humain est une espèce destructrice dont il faut limiter la puissance. Il faut la contenir dans les limites planétaires. Il faut qu'elle puisse les respecter. Moi je vais vous proposer une économie, en fait, où l'humain devient un catalyseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de chimie, ce qu'est un catalyseur. Un catalyseur, c'est en chimie une espèce chimique qui permet à deux molécules de se rencontrer et de faire une réaction, alors que, sans ce catalyseur, elles auraient mis un temps infini à se rencontrer. Dans le vivant, ce sont les protéines. Et c'est grâce à cela que la vie peut se dérouler et qu'elle est si puissante. Les protéines rassemblent des molécules qui auraient mis des entités, qui auraient mis des temps infinis à se rencontrer. Eh bien, l'humain, grâce à sa puissance organisatrice, sa puissance conceptuelle, on peut devenir catalyseur des équilibres planétaires. C'est ce que je vais vous montrer à travers quelques exemples. Comment, en fait, pour reprendre les propos de Christian Fauret tout à l'heure, comment on peut être force d'assemblage, de négantropie, et non pas seulement d'entropie ? Comment on fait une économie de la vie ? J'ai commencé par une histoire, c'est quand j'écrivais Home. Quand j'écrivais Home, un jour, je me dispute avec la production fortement. J'en ai marre, je veux faire un break, je prends un sandwich, je vais dans le parc, je m'allonge et je regarde les pâquerettes. Et là, je vois une abeille se poser sur une pâquerette et j'ai un déclic. Je me dis, mais voilà notre problème à nous, les humains. C'est que l'on prend aussi, mais par contre, on ne rend jamais. Alors que l'abeille, quand elle va chercher son nectar dans une fleur pour faire son miel, elle se charge de pollen, elle va sur une fleur suivante, et ce faisant, elle la pollinise, elle contribue à régénérer la fertilité du milieu dont elle dépend. Après ça, dès que Home a été terminée, je me suis concentrée sur est-ce que nous avons dans le monde des pratiques économiques, productives, sociales, qui contribuent à régénérer la fertilité du milieu dont on dépend. Non seulement j'en ai trouvé plein, j'en ai trouvé dans tous les milieux, tous les territoires, tout chaud, froid, urbain, ruraux, démocratiques, non démocratiques, pauvres, riches, mais en plus, elles faisaient une économie globale et surtout complète. On les trouve dans l'agriculture, on les trouve dans l'énergie, on les trouve dans les biens de production et de consommation, on les trouve dans nos façons de manager nos équipes, de façon de faire écosystème avec les entreprises sur un territoire. Tout à l'heure, Gilles Babinet disait que de plus en plus, l'entreprise allait être intégrée avec les gouvernements locaux et avec les citoyens et avec ses consommateurs. C'est exactement ça. L'économie que je vous propose, c'est une économie d'écosystème. Simplement toutes ces espèces, toutes ces familles de pratiques économiques, productives et sociales n'ont pas encore compris qu'elles faisaient une même espèce économique. elles forment une même espèce économique parce que, dès lors que des pratiques sont capables de régénérer les ressources, et c'est ce que j'ai mis en évidence en 2017, elles obéissent à six principes communs, qu'elles soient issues de la biosphère, de l'industrie ou de la société. Ces six principes, ils vont construire des écosystèmes et les maintenir. Vous avez trois principes constructeurs qui sont exactement inverses à l'économie actuelle. Les trois principes régulateurs également. C'est d'abord une économie de la diversité et pas de la standardisation. C'est une économie de la coopération directe et pas de la centralisation. C'est une économie où les intérêts convergent, où on va échanger des matières, de l'énergie, de l'argent, si nos intérêts convergent. Alors que lorsque j'achète par exemple mon téléphone, je vais essayer de l'avoir au plus bas prix et le fabricant au plus haut prix. Dans notre économie linéaire et extractive, on est constamment sur de la concurrence d'intérêts. Là, on fait écosystème lorsque nos intérêts convergent, lorsque nos valeurs, c'est une économie de valeur, une économie aspirationnelle, ou parce qu'on a les mêmes valeurs, parce que nos intérêts convergent, on va échanger des flux de la matière, de l'énergie. Et ça, ça crée des écosystèmes. Pour réguler ces écosystèmes, on va utiliser ces services. Services rendus par les écosystèmes, alors qu'aujourd'hui, on est détruit. On détruit les écosystèmes, qu'ils soient vivants, qu'ils soient sociaux. On va chercher l'efficience maximale, c'est-à-dire le maximum de services rendus par unités de matière, d'énergie, d'informations. Ce que disait Gilles Babinet tout à l'heure sur « a real estate », comment on peut créer des voitures immobiles, 93 pourtant sans du temps de leur vie de voiture, ou des immeubles qui sont à moitié vides, parce qu'on sépare les fonctions. Cette économie cherche au contraire l'efficience maximale. Et enfin, le dernier principe, je l'ai théorisé avant, les limites planétaires, mais c'est celui-ci, c'est de respecter au maximum les équilibres biogéochimiques, physiologiques, sociologiques et psychologiques qui sont présents sur la planète. Biogéochimiques, ça veut dire qu'on s'affranchit de l'économie du carbone, il y a trop de carbone aujourd'hui dans l'atmosphère. Physiologiques, ça veut dire qu'on s'affranchit des conservateurs, des perturbateurs endocriniens, du nucléaire qui est mutagène. Sociologiques et psychologiques, c'est un peu le donut, en fait, de Caterworth. C'est donc très complémentaire. Les cinq autres principes expliquent comment on y arrive. Ce système commun, vous pouvez le retenir, mais surtout, il permet, en fait, de comprendre avec quelles règles du jeu on va jouer. C'est-à-dire que toutes les pratiques économiques, productives et sociales que vous avez vues tout à l'heure, elles forment comme un jeu de l'ego, des nouvelles briques, avec lesquelles on va pouvoir penser nos modèles productifs, économiques, sociaux, pour devenir régénératifs. C'est ça l'avantage de la théorie, c'est que ça fait gagner du temps. À partir du moment où on sait que, par structure, elles sont régénératives, on va pouvoir jouer avec ces nouvelles briques. Pourquoi j'ai différencié en trois couleurs ? Pourquoi je parle de biosphères, de technosphères, c'est-à-dire nos machines, nos infrastructures et de sociosphères ? Parce qu'elles ont des natures différentes. Elles ont donc des capacités différentes et elles vont donc rentrer en complémentarité. On peut faire une économie régénérative silotée. On peut régénérer la biosphère à un endroit, faire de l'économie circulaire qui va au-delà du recyclage à un autre, des énergies renouvelables encore à un autre, de la gouvernance participative encore ailleurs. On peut lier les trois. Et c'est quand on lie les trois, en fait, que les systèmes arrivent à une grande puissance et arrivent à une symbiose. La possibilité de devenir symbiotique avec notre planète. Parce qu'on va gagner en efficience. Je vous montrerai après. Autre chose, c'est intéressant de différencier en trois couleurs et c'est intéressant de différencier en trois champs. La production, la consommation, que je dirais plutôt en fait l'usage, et la gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que c'est lorsque le cycle est fermé entre le producteur et l'usager, ou le consommateur, que les efficiencies sont les plus grandes. Mon téléphone, que j'ai laissé dans la loge, je pourrais vous le montrer, il est interopérable, il est modulaire, je peux entièrement le démonter, mais surtout, je ne le possède pas. Ce faisant, en fait, il retourne au fabricant qui, parce qu'il a pris un téléphone interopérable, modulaire, etc., il peut le réassembler constamment. Et ce faisant, il réutilise 94 % des pièces. 94 %, c'est un facteur 16. C'est-à-dire que la même unité de matière va produire 16 fois plus de services que si j'avais ce téléphone que seulement je possédais et donc que je revendais peut-être une fois, ou pire, que je mettais à la décharge. Pour atteindre ces sauts radicaux d'efficience, il y a une loi, quels que soient les systèmes, il faut fermer le cycle entre le producteur et le consommateur. La deuxième loi, c'est la loi de la régénération sociale. Ces systèmes qu'on crée, ces écosystèmes, ils deviennent prédateurs de leurs contributeurs dès lors que leurs contributeurs ne sont pas associés à la gouvernance. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui avec les GAFA. Les GAFA créent des systèmes de plateformes où vous êtes à la fois producteur et consommateur du service. Ils ont l'efficience que l'on connaît. Par contre, on n'a pas accès à la gouvernance. Ils ont les problèmes que l'on connaît. Ça donne une autre vision de la durabilité. Et ça donne une autre vision de l'économie dans la durabilité. Le schéma traditionnel du développement durable est celui de l'économie comme une sphère, l'environnement comme une sphère, la société comme une sphère, et ce qui serait la durabilité et ce petit espace contraint entre les trois. Dès lors qu'on comprend qu'on peut avoir toutes les techniques productives, économiques, sociales, régénératives, en fait, l'économie n'est pas une sphère. L'économie a toujours été un flux. Et l'économie régénérative, c'est ce qui fait flux entre des pratiques régénératives de la biosphère, régénératives de la technosphère, régénératives de la sociosphère. Simplement, il faut utiliser les pratiques de mon ensemble de jeux de Lego que je vous montrais tout à l'heure pour pouvoir être régénératif. Et c'est comme ça qu'on va penser la transformation de nos modèles économiques. C'est important, en fait, pour nous, 2022 a été une année extraordinaire. Extraordinaire parce que le GIEC a identifié deux grandes voies pour s'adapter à la crise bioclimatique et aller vers le 1,5 degré. La première voie, c'est d'associer atténuation, adaptation et inclusion sociale. L'atténuation, c'est toutes les pratiques dont je vous parlais tout à l'heure, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, les énergies renouvelables. L'adaptation, c'est une autre façon de gérer les sols et l'eau, et notamment par les solutions fondées sur la nature, donc les pratiques régénératives de la biosphère, et l'inclusion sociale, les pratiques régénératives de la sociosphère. La théorie symbiotique converge avec les théories du GIEC. La deuxième recommandation, c'est d'associer, au-delà de ces trois piliers, trois types d'acteurs, les entreprises, les citoyens consommateurs et les gouvernements locaux, c'est-à-dire la production, la consommation et la gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les lois d'efficience dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire qu'aller vers le 1,5 degré, non seulement c'est une question de survie, non seulement c'est une question de résilience pour vos entreprises, mais c'est une question de rentabilité pour vous demain. C'est ça que je veux vous démontrer. On doit se battre aujourd'hui pour le 1,5 degré, parce que c'est la survie de nos enfants, c'est la survie de nos sociétés, c'est la survie de nos entreprises, ce seront les nouveaux mécanismes de rentabilité. Pourquoi il faut dépasser le seul prisme de la décarbonation ? Pourquoi il faut dépasser le seul prisme de diminuer les impacts ? Aujourd'hui, dans la vision décroissante, on nous propose quelque chose qui ne sort pas, en fait, du paradigme économique actuel. On doit limiter nos impacts. On doit limiter notre puissance. On doit rechercher le bien-être, mais en limitant, en fait, nos impacts économiques. Comment on fait ? Comment on fait ? Comment concrètement on fait ? En fait, aujourd'hui, non seulement ça va être inefficace, mais vous allez voir que c'est pas forcément... Enfin, moi, je suis convaincue que c'est pas la voie à suivre. Pourquoi nous devons régénérer plus et pas seulement détruire moins ? Parce qu'aujourd'hui, un... D'ailleurs, la septième limite planétaire sur neuf vient d'être dépassée. Nous avons détruit et voient ou menacé 75 % des services écosystémiques qui sont à la base des équilibres écologiques de la planète. La seule diminution d'impact dans les meilleurs systèmes diminue de 30 à 50 % nos impacts. Ça veut dire que nous sommes toujours dépendants d'activités économiques qui ont 50 à 70 % d'impact. Ce n'est pas viable. Aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation que plutôt que de ralentir un moteur dont l'essence est de détruire les ressources et de détruire les équilibres planétaires, nous devons, au contraire, aller vers une économie dont le moteur, l'essence du moteur est de régénérer les ressources. Passons aux exemples. Passons aux exemples parce que moi, ce que je veux vous démontrer aujourd'hui, c'est la supériorité de ce modèle. La supériorité de ce modèle autant écologique qu'économique, que sociale, que pour vos entreprises. Je vais vous parler de trois exemples d'entreprises qui se sont développées selon les modèles symbiotiques. Mon ami, les trois sont devenus mes amis, Henri-Joseph. Henri-Joseph est une star en Guadeloupe. Henri-Joseph, il est pharmacien. Il est aussi habilité à concevoir des médicaments et il est agronome. Il y a une quinzaine d'années, il a abandonné sa pharmacie pour pouvoir acheter des terres. Il a 8 hectares et cultivé les plantes médicinales de son île. La Guadeloupe est un des 30, je ne sais plus combien il y en a, il y a une trentaine de hotspots de la biodiversité au monde. La Guadeloupe en fait partie. Et il a complètement... C'est une star en Guadeloupe. Il a redonné la fierté aux habitants par leurs flores indigènes, par leurs plantes. Et en septembre, il y a vraiment... En fait, dans les bidonvilles de Pointe-à-Pitre, vous avez des portraits en street art d'Henri-Joseph qui font 20 mètres sur 5. C'est vraiment quelqu'un là-bas. Et en septembre, je vois les photos de l'ouragan Fiona, je vois les ponts détruits exactement sur son village et il a une exploitation en ponte. Et je regarde là, cette photo tout à fait à droite, c'est une bananeraie qui est juste à côté de chez lui. Elle est par terre. Je lui dis, Henri, comment ça va ? Comment s'est passé l'ouragan chez toi ? Et il m'envoie cette photo. Et il me dit, comme un jardin arrosé par la pluie. Comment a-t-il fait ? Comment a-t-il fait que sur ces sols en pente, eh bien, aucune mais rien ne bouge ? La plante que vous voyez avec ses feuilles très pointues, c'est de l'herbe à pique. Il la cultive parce qu'elle a des propriétés virucides assez puissantes. Mais pour produire son herbe à pique, il lui fallait l'alimenter en azote. Et il a ainsi construit toute son exploitation agricole, qui est plutôt un jardin en fait, par des associations symbiotiques. Et autre plante indigène qu'il découvre sur son exploitation, il découvre un indigo, une légumineuse qui va alimenter en azote son herbe à pique. Il commence à créer un écosystème comme ça. Il produit aussi de l'huile de galba. Il produit de l'huile de galba qui est une huile très précieuse, mais très chère à produire. Pourquoi ? Parce qu'il faut casser la coque. C'est très difficile. Sauf qu'à l'intérieur de la coque, il y a une albumine, une pellicule blanche qui est la friandise des chauves-souris. Il a planté des arbres à chauves-souris. Aujourd'hui, les chauves-souris cassent la coque pour se nourrir de l'albumine, la graine tombe et il n'a plus qu'à mettre des tapis dessous pour le ramasser. La récolte est gratuite. Et elle nourrit la chauve-souris qui est elle aussi indigène. Pendant ce temps-là, les associations continuent sur son exploitation. Elle tisse un réseau extrêmement dense de mycorhizes dans le sol pour échanger des informations, des nutriments. Et lui, il gagne des charges. Il n'a pas acheté l'azote pour nourrir son herbapique puisqu'il a mis cette légumineuse indigo. Il se trouve qu'au fur et à mesure, il observe son indigo. Elle semble très riche en indigo, cette espèce d'indigo indigène. Et là, il découvre que c'est une des espèces les plus riches en indigotine du monde. Sur sa petite exploitation de 8 hectares, il vient de créer le premier atelier de taille industrielle de production d'indigo, donc la teinture de nos jeans, etc. pour alimenter en bio les fabriques textiles, de textiles éthiques de France et d'Europe. Il produit sur 8 hectares 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il ne vend que dans les marchés locaux, que dans les petites boutiques locales. Ce faisant, tout son chiffre d'affaires circule en fait sur l'île et nourrit l'île de toutes ses productions et le chiffre d'affaires reste local et reste la prospérité du territoire. Il faut savoir que lorsque vous achetez ou consommez local, en moyenne, 1 euro investi ou acheté crée 3,5 euros de PIB territorial. Donc il crée un écosystème. Autre exemple, Stéphane Paul. Stéphane Paul est un ingénieur aéronautique. Il croit en l'hydrogène, il a envie de servir son territoire et il décide de quitter ses fonctions dans sa boîte et de créer une société d'hydrogène vert. Pas de fraude à l'écologie, dit-il. Comment fait-il ? Maintenant, il prédit que son hydrogène sera à 0 euro. L'hydrogène vert, à l'époque où il se lance, est réputé non rentable. Ça demande beaucoup de subventions. Au bout de deux ans, il est déjà au prix de l'hydrogène conventionnel et maintenant, il parle d'hydrogène as a service. De l'hydrogène comme service et qu'il vaut mieux le faire gratuit parce qu'il crée plus de valeur. En fait, il est parti des besoins. Il est allé sur son territoire et il a cherché les besoins qu'il pouvait y avoir en énergie. Il se trouve qu'une commune commençait à avoir le carburant comme première charge municipale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de seniors et de personnes éloignées de l'emploi et qu'ils avaient fait du transport à la demande et qu'ils commençaient à être victimes de leur succès. Stéphane Paul, en s'alliant avec une start-up d'automobiles, leur propose une flotte partagée qu'ils vendent à la collectivité et qui est mise à disposition des habitants avec ou sans chauffeur. Puis il se trouve que si vous placez l'hydrogène, l'électrode d'hydrogène dans différentes eaux, des eaux usées par exemple, elles vont produire en plus des amendements agricoles. Du coup, en fait, des grosses entreprises de l'agroalimentaire s'intéressent à ça. Puis des agriculteurs. Puis certains ont des besoins de livraison, des besoins de stockage. Il se forme au fur et à mesure tout un écosystème autour de l'hydrogène. Maintenant, il crée une société de territoire, une SAS, où tout le monde peut participer. Les fournisseurs d'énergie, là-bas c'est surtout de l'éolienne. Les startups, les collectivités, les habitants, les grosses entreprises. Et il prédit que demain l'hydrogène sera à 0€. Pourquoi ? Parce que la valeur est produite par l'ensemble de l'écosystème. Et quand vous avez une place de marché comme ça, qui se forme autour de votre produit en partant des besoins, eh bien, vous devenez indépendant des cours mondiaux. Ici, le système de Stéphane Paul commence à se découpler des prix de l'énergie au niveau mondial. Autre système, le scooter électrique. Le scooter électrique produit par Mobion, il est indépendant à 78% de l'inflation actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la même chose. Il a produit un écosystème avec ses clients. Il loue le scooter. Il en vend l'usage et non pas le scooter lui-même. Et il a créé du coup un écosystème avec ses composants. Ce faisant, il récupère 97% des composants qui ont une durée de vie de plus de 20 ans. Les autres 3% ont une durée de vie de 4 ans. Il est 30% moins cher sur le marché. Il a 37% de rentabilité. 41% de retour sur investissement sur 10 ans. Et son ACV a diminué de 80%. On peut aller, et s'il est aussi rentable, c'est parce qu'il produit local. Parce qu'il a créé son écosystème autour de lui qui permet la maintenance, qui permet le réassemblage, qui permet la réutilisation des composants. Aujourd'hui, ces modèles-là, pour répondre au contexte de polycrise dans lequel nous sommes, où il y a des défauts d'approvisionnement pour une crise géopolitique, pour une guerre, pour un bateau qui se coince dans le canal de Suez, sont les seuls à pouvoir produire la résilience dont on a besoin dans l'approvisionnement de nos ressources. Et il crée de l'emploi. On peut aller vers le zéro extraction, le zéro déchet et le plein emploi dès lors que nous passons à des systèmes qui renourrissent le vivant d'un point de vue agricole et urbain et des systèmes où on ne possède plus nos biens d'équipement pour que les pièces puissent retourner aux fournisseurs. Maintenant, un exemple dont je me suis inspirée, qui n'est pas un exemple qui a suivi la théorie symbiotique, mais qui maintenant la reconnaissent, grâce à Cyril, d'ailleurs, qui va intervenir ce soir et qui est allé exposer la théorie symbiotique aux élus de Portland. Portland, c'est une ville effondrée dans les années 70. Plus que 6% du commerce se fait en centre-ville. La réaction des urbanistes, c'est de dire que l'autoroute qui longe le fleuve, il faut faire des artères pour aller dans le centre-ville. Et le maire se dit non. En fait, il a la vision de quand il était petit et qu'il allait à la pêche dans ce fleuve. Il dit non. En fait, non seulement on ne va pas faire de nouvelles autoroutes, non seulement on ne va pas même la faire souterraine, on va arrêter cette autoroute et on va faire un parc. On va faire un parc pour que les gens aient de nouveau accès à leur fleuve. Puis au fur et à mesure, ils ont de moins en moins d'argent, etc. Ils sont très sensibles aux inondations, ils innovent. Ils font la technique de ce qu'on appelle le jardin de pluie. C'est des nous, c'est les nous de campagne adaptés à la ville, mais très architecturés. Ils gèrent l'eau comme ça et ça leur fait 66% d'économie. Ils créent ce qu'on appelle la ville du quart d'heure maintenant, mais qui initialement s'appelle la méthode TOD. Ils pensent l'ensemble des services à 15 minutes à pied. Ils créent comme ça un écosystème de services autour de chaque habitant. Ils allient la gouvernance participative. Aujourd'hui, grâce aux synergies qui se sont créées, Portland, sans politique d'incitation en fait, ni des politiques d'incitation, mais pas de punitive. C'est 3 millions de dollars, 3 milliards chaque fois, je sais, c'est énorme. C'est 1 milliard de dollars économisés chaque année de carburant. Le transport se déporte de la voiture vers la mobilité douce. C'est devenu une ville parmi les plus attractives des États-Unis, où il y a eu plus de 60% de la population et moins de 21% d'émissions de gaz à effet de serre. Comment ça, c'est possible ? Parce qu'en fait, elle a mis en place en synergie des pratiques régénératives de la biosphère, de la sociosphère et de la technosphère. Et ainsi, elle résout des injonctions qui, dans notre économie actuelle, sont complètement contradictoires. J'aimerais vous montrer, en fait, ça c'est la première fois que j'ai réussi, j'ai mis 10 ans à le faire, à synthétiser la théorie symbiotique en un schéma. Ces 3 couleurs, c'est en bleu, le technique, en vert, le biologique, le vivant, et en rose, le social. Les 6 bâtons au milieu, c'est les 6 principes. Et le cœur, encore au milieu, c'est la production, la consommation et la gouvernance. Dès lors que vous gérez vos ressources, selon ces principes qui créent et qui maintiennent des écosystèmes, vous créez de la ressource écologique, vous créez de la ressource technologique, vous créez de la ressource sociale. Dès lors que vous les appliquez à la production, à la consommation et à la gouvernance en même temps, vous densifiez l'usage de ces ressources. C'est-à-dire que par unité de ressources, vous maximisez le nombre de services. Donc vous avez un double moteur, à la fois de création de ressources et à la fois de production de services par unité de ressources. Ce moteur-là, il est capable, quand il fonctionne, comme les exemples que je vous ai montrés, de renverser toute l'économie actuelle. J'en suis convaincue. C'est pourquoi, aujourd'hui, on peut le dire, l'économie de demain, elle existe déjà. Ses caractéristiques, elle est très innovante. Pas forcément de l'innovation technologique. Il y en a, mais pas seulement. C'est surtout de l'innovation organisationnelle, de l'innovation sociale, de l'innovation culturelle, de se regarder autrement et de regarder nos modèles économiques autrement. Elle est écologique. L'écologie ne coûte pas plus cher. Ce qui coûte cher, c'est de rendre écologique un moteur qui n'est pas fait pour ça. Dès lors que le moteur est conçu pour régénérer les ressources, l'écologie, au contraire, est la base de la rentabilité. La solidarité aussi, parce que c'est une économie d'écosystème, et elle est capable alors de régénérer ses ressources. Je vous donne maintenant un conseil. Nous, on commence toutes nos expérimentations avec, lorsqu'on veut faire changer le regard des dirigeants, on commence comme ça, on dit, ouvrez les chakras. On va essayer de rentrer dans d'autres règles du jeu et on va vous demander de toujours penser selon 5P. Arrêtez de vous focaliser sur les impacts négatifs. Focalisez-vous sur le positif, parce que c'est le positif qui crée la ressource. Partez de vos besoins et ne les regardez pas comme des problèmes, sinon vous allez répéter votre schéma existant. Vous allez toujours formuler les questions de la même façon. Demandez-vous vos besoins. Quel potentiel ils ouvrent ? Quittez l'éco-anxiété. C'est urgent. Tout le monde est d'accord. Mais on ne coopère pas sans plaisir. C'est une économie de coopération libre. On doit avoir plaisir à se retrouver. L'importance des fêtes, l'importance des célébrations, l'importance des événements. Arrêtez d'être idéologique. Votre boîte, elle a besoin de tourner. Partez de vos besoins. Soyez pragmatiques. Et enfin, regardez près de chez vous. Aujourd'hui, l'économie, elle est sur une chaîne mondiale. Vous allez chercher vos ressources à un endroit. Vous allez produire à un autre. Vous allez essayer de vendre à un autre endroit. Regardez près de chez vous. Quand on réunit les écosystèmes d'acteurs sur un secteur ou sur un territoire, 80% des besoins sont résolus par l'écosystème. Je vous remercie. Je vous remercie. de chez vous. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja.